Salut tout le monde, bonjour à vous tous et à vous toutes, assalamu alaikum wa rahmatullah Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Majid Ukasha Majid Ukasha, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un apostat, il se dit apostat coranophobe C'est notoire sur Youtube Et beaucoup d'islamophobes, de personnes qui sont très marquées par l'islamophobie Par l'arabophobie, la coranophobie, par exemple Les sionistes partiaux, c'est une réalité Et bien le considère comme quelqu'un de compétent On a aussi des racialistes islamophobes qui veulent expulser les musulmans de France Comme par exemple Papa Chito ou encore le raptor dissident Qui aime Majid Ukasha et qui le qualifie de personne compétente Et qui voudrait donc d'une certaine manière travailler avec lui Mais aujourd'hui on va commencer par parler de Majid Ukasha On va commencer avec une première vidéo Et par la suite on en fera d'autres Si Allah le permet, s'il nous prête vie, santé, etc. Alors Majid Ukasha, contrairement à ce qui est dit dans les bouches des islamophobes et des coranophobes Et bien est loin d'être un connaisseur En effet il s'agit plutôt d'un ignare D'un menteur D'un manipulateur En plus d'être, comme on le sait tous, relativement assez lâche Puisqu'il a refusé de débattre par exemple avec un frère Qui a des compétences Qui est Karim El Hanifi Il a fui le débat en prétextant ceci et cela Son livre, il l'a écrit en huit ans Alors comme beaucoup d'entre vous le savent déjà J'ai répondu à son livre Par l'intermédiaire de ce livre-là Qui est Il était une mauvaise foi Majid Ukasha Un jeu de mots Mais bien plus beau que le sien Et plus authentique aussi Un livre qui répond à son livre Il était une foi l'islam Alors Majid Ukasha n'en a jamais parlé Devinez pourquoi Alors aujourd'hui on va parler d'une erreur de Majid Ukasha Qui met en évidence que nous sommes en face d'un lignard D'un manipulateur Comme je vous l'ai dit Alors Majid Ukasha prétend que la terre Dans le Coran est qualifiée de plate Il dit la terre est étendue et plate Alors ce mot plate, il l'a inventé en fait Vous ne trouverez pas dans le Coran De versets qui qualifient la terre de plate Vraiment, ça n'existe pas Alors je sais pertinemment Que ceux qui se limitent aux traductions françaises Pourraient peut-être mal comprendre Mais il faut avoir quand même une dose de mauvaise volonté Car ceux qui sont de bonne volonté Qui lisent même la traduction française Comprennent parfaitement Qu'il n'est pas question d'une terre plate Il faut comme je vous l'ai dit Une mauvaise foi Il était une mauvaise foi Majid Ukasha N'est-ce pas ? Alors la terre n'est pas plate Et elle n'est pas qualifiée de plate dans le Coran Alors Majid Ukasha nous a cité un verset Dans l'une de ses vidéos Aujourd'hui je parlerai de cela Et dans d'autres vidéos nous parlerons d'autre chose Inch'Allah Le verset suivant Le verset 19 de la surate 71 Qui est Wallahu ja'ala lakumul arda bisata Qui est traduit dans certains Corans Comme ceci Et Allah vous a donc désigné la terre comme tapis Alors dans certains Corans Effectivement il est traduit Qu'Allah a désigné la terre comme tapis Et Majid Ukasha a donc profité de ces traductions Mais comme tout le monde le sait Une personne sensée Une personne sincère C'est très bien que le Coran Et bien sa langue originelle C'est l'arabe littéraire Ce n'est pas le français Ni l'anglais Ni l'italien Ni le chinois Etc Et le verset ce n'est pas Il vous a désigné la terre comme un tapis Et puis sachez que l'on trouve dans d'autres traductions En français Une traduction de ce verset Le même de manière différente Le verset tel qu'il est C'est celui-ci C'est-à-dire en arabe littéraire Celui qui étudie par exemple L'Ancien Testament Ou le Nouveau Testament S'il veut réellement bien l'étudier Il sera important pour lui De revenir au latin et au grec Se limiter aux traductions françaises Serait une défaillance intellectuelle N'est-ce pas ? Et bien ici Majid Ukasha Qui est disons-le notoirement connu Pour être très ignare Concernant la langue arabe Ses règles etc C'est plutôt quelqu'un qui A certainement des notions en arabe dialectal Mais pas en arabe littéraire Son niveau est extrêmement faible Et on peut le deviner Quand il sort des stupidités comme celle-ci D'ailleurs on l'a un peu compris Quand il prononce certains versets On voit qu'il a cet accent Qui prouve qu'il est loin de maîtriser L'arabe littéraire Alors le verset c'est celui-ci Donc le mot bisat a été traduit Dans certaines traductions Et rappelez-vous que traduire C'est trahir Encore une fois Je ne critique pas les traductions Je dis juste qu'elles sont Souvent imparfaites Mais je ne suis pas là en train de vous dire Laissez tomber les traductions Non 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 Les traductions sont bonnes Relativement bonnes Mais ce n'est pas la chose Sur laquelle il faut s'appuyer définitivement Il est important de revenir toujours Au texte originel Qui est l'arabe littéraire Donc le mot traduit par tapis Dans la traduction qu'utilise Majidou Kacha pour Dans le but d'égarer les gens Et bien c'est le mot bisat Le mot bisat Que vous voyez ici Bisat Alors le mot bisat Si vous revenez Dans par exemple Le dictionnaire Murtar sahah Murtar sahah Qui est ici Voilà Je vous le présente Murtar sahah Le mot bisat Que signifie-t-il ? Et bien vous allez à la page 35 Pour ceux d'entre vous Qui ont les moyens En langue arabe Et vous trouverez A la page 35 Que le mot Bisat Donc Présent dans ce verset Et bien vient du verbe Basata Basata Chey'a Nachara C'est-à-dire C'est-à-dire Il l'a étendue Il l'a rendue Spacieuse C'est-à-dire Une étendue Sur laquelle Il y a de l'espace Une facilité A se déplacer Et lorsque vous revenez Donc à ce dictionnaire Que je viens de vous présenter Le bisat Le bisat Est traduit Comme tel Makanun basit C'est-à-dire Un endroit Étendu Spacieux Large Voilà Wasi'a C'est-à-dire Que le mot Bisat C'est Le synonyme Pardon De Wasi'a C'est-à-dire Beaucoup d'espace Grand Large Étendu D'accord Donc lorsque l'on revient Au texte originel A l'arabe littéraire Et qu'on regarde Dans les dictionnaires De référence On s'aperçoit D'une chose Le mot tapis Est une approche Qui n'est pas correcte Ce n'est pas Une bonne traduction La Meilleure des traductions Est de dire Qu'Allah Azzawajal Vous a désigné La terre Comme une Comme spacieuse Vous facilitant La vie Pour vous déplacer Etc Etc Donc ça C'est la première Le premier exemple Que je pouvais vous citer Concernant donc Le mot originel Bisat D'accord Alors Les personnes Qui critiquent L'islam Généralement Se basent Sur Des calomnies C'est évident Depuis ces dernières années On voit beaucoup de gens Qui s'attaquent à l'islam Mais Leur connaissance N'est En réalité Pas de De la science Ni de la connaissance C'est plutôt De De la méconnaissance Ils se basent Sur la calomnie Sur Des choses Qu'ils n'ont pas compris Pour critiquer l'islam Quelque part Ils ne critiquent pas l'islam Mais ils démontrent Leur ignorance Mais La plupart des gens Naïfs Et islamophobes Menés par des sentiments Belliqueux Aineux A l'égard de l'islam Et des musulmans Et bien S'agenouillent S'inclinent devant Ces ignards Pour les raisons Que nous connaissons tous C'est à dire Leur haine Et leur aveuglement La haine aveugle Alors Les Les savants musulmans Depuis toujours Puisqu'ils sont Comme on le sait tous Arabophones Dès la naissance N'ont jamais compris Ce que comprend Majidou Kacha Au travers de cette traduction En français D'accord Tapi N'ont jamais compris cela Les savants Si vous retournez Aux exégèses Aux explications Du Coran Par les savants Sunnites Connus Et qui font autorité Comme par exemple L'imam Al-Qurtoubi Rahimallahu ta'ala Qui était En Andalousie Pardon Et bien On va aller Sous ce verset Pour voir Comment Le shiikh Le savant L'a compris Et vous verrez Que sa compréhension Est conforme Au dictionnaire Arabe A la langue arabe Originelle Je vous ai cité Murtar Sahah Le dictionnaire Que vous avez vu Précédemment Mais il y a Bien d'autres dictionnaires Comme Lissan ou l'Arabe Ou encore Mufra datul Qur'an De l'imam Al-Asfahani Ce sont On peut en citer d'autres Ce sont des dictionnaires Dans lesquels Vous trouverez La même chose Que Murtar Sahah En plus détaillé Alors Allons sur Le verset 19 De la surate 71 Que Majidou Kacha N'a pas compris Alors Si vous avez Le Murtar Sahah Du tafsir De l'imam Al-Qurthoubi C'est à dire Le résumé Du tafsir De l'exégèse De l'imam Al-Qurthoubi Vous allez Prendre le volume 3 Et vous allez A la page 353 Voilà Je ne peux Non pardon 354 Voilà Alors Le shiikh Donc cite Le verset Et Allah Vous a désigné La terre Comme Spacieuse Grande Et il dit Aï Mapsouta Aï Mapsouta C'est à dire Bissat Le mot Bissat Qui est traduit Par tapis Dans de mauvaises traductions Il dit Ce mot désigne C'est à dire Mapsouta C'est à dire Spacieuse Mapsouta Ça veut dire Spacieux Étendu Spacieux Large C'est d'ailleurs Pour ça Que Majid Okacha Ne vous cite pas Le verset Qui vient Juste après En effet Majid Okacha Cite ce verset Avec la mauvaise traduction Une mauvaise traduction Mais il ne vous cite pas Le verset Qui est après Qui viendrait Expliquer aux gens Qui ont une bonne volonté Une bonne intention Qui ne sont pas de mauvaise foi Qu'il ne s'agit pas D'une terre plate C'est à dire Pour que vous vous acheminiez Par des voies spacieuses Pour que vous vous acheminiez Par des voies spacieuses Donc ce verset Il vient compléter celui-ci En nous disant Qu'Allah A rendu la terre spacieuse Pour que nous puissions Cheminer au travers De toutes ces routes Facilement Facilement Donc cela Vous le trouvez dans le tafsir De l'imam Al-Qurtoubi Rahimallahou Ta'ala Qui date de L'Andalousie L'Espagne Musulmane Il y a bien sûr D'autres tafsir D'autres exégèses Qui Sont tout à fait Conformes à cela Et qui vont dans Exactement le même sens Mais pour cela Il faut être Arab Il faut être baigné Dans l'arabe littéraire Depuis la naissance Donc on voit bien Que ce n'est pas le cas De Majidou Kacha Encore une fois Il aurait été possible Pour Majidou Kacha De vérifier Avant de tenir De tels propos Aussi mensongers Aussi calomniateurs A l'égard du livre d'Allah C'est à dire Le Coran Par exemple Le défunt Maurice Goloton Qui a écrit Un livre exceptionnel Mais ce livre là Je ne vous le conseille pas Je ne le conseille Qu'à ceux qui ne font Que des recherches On est bien d'accord Ce n'est pas un livre Qui sera utile Il a beaucoup de gens C'est un livre Qui sera utile A ceux qui font des recherches Comme un dictionnaire Voilà C'est une approche Du Coran Par la grammaire Et le lexique Alors bien sûr Je vous conseille Le dictionnaire Si vous êtes arabophone Pardon Que je vous ai montré Murtar Shihah Et cela Mufaradatul Coran Ou encore Lissanul Arab De chouyours Qui sont exceptionnels Qui sont des références Ou encore Le tafsir De l'imam Al-Qurthoubi C'est une référence On ne peut que les conseiller Alors dans ce lexique Vous allez à la page C'est à Pardon Excusez-moi A la page 269 269 Maurice Glotton Qui est un spécialiste Nous explique le mot Bissat Vous voyez Et il nous dit quoi Il nous dit Le fait de mettre à l'aise Voilà Qui s'étend D'accord C'est une étendue Spacieuse Etc Etc Donc Il est sous-entendu Par Bissat Un espace Spacieux Large Étendu Qui facilite Qui met à l'aise Qui met à l'aise D'où le verset suivant Que nous avions cité Pour que vous vous acheminiez Au travers des voies Etc Des routes Donc Lorsque l'on vérifie L'origine Et la vraie signification Du mot Bissat Il n'est pas question De tapis Il est question D'une terre Qui est spacieuse Et qui facilite la vie Qui lui facilite la vie Qui le met à l'aise Car il y a de l'espace Voilà la signification Du mot Bissat Dans le verset Que Magidou Kacha N'a réellement pas compris Mais il faut aussi Une grosse dose De mauvaise foi Lorsque l'on voit Le verset Qui suit après Comme vous venez De le constater Magidou Kacha Ne nous cite pas Un verset Qui est très très important Concernant le fait Que la terre Donc dans le Coran Est qualifiée Dans le Coran De ronde Allah Azza wa Jal Nous dit Dans le verset 5 De la surah 39 Donc ce verset Nous dit Qu'Allah Entoure la terre Avec le jour Et la nuit Entoure Et si vous revenez Vous verrez Que le mot Désigne le fait D'entourer Comme par exemple Le turban On dit C'est à dire Il entoure La tête Le turban Donc Allah nous dit ici Que la terre Est ronde Vous voyez Donc ça C'est un verset Que Magidou Kacha N'a pas compris Qu'il a mis de côté Qu'il lui aurait dit Non pas que la terre Est plate Mais bel et bien Ronde Mais Magidou Kacha Ne connait pas le Coran Vous voyez Comme il est incompétent Alors sur ce Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine fois Inch'Allah Pour d'autres vidéos Concernant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada